bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'attaquer un standard très connu qui s'appelle blue in green de miles davis et qui contient des accords extrêmement riche et c'est l'occasion justement de travailler ses 9e 11e ou 13e qui peuvent être cachés à l'intérieur de ces accords ici on commence directement par un si bémol majeur 7 donc déjà faisons le si bémol la 7e majeure auquel on additionne une neuvième donc le neuvième c'est comme une seconde 9 moins 7 si jamais ça fait 2 donc donc on est à quand on quand on fait une neuvième on est toujours à un ton de de la fondamentale donc ici on tombe sur le dos et puis on a également dans la mélodie un mi et on se rend compte que ce mi c'est par rapport à la fondamentale 1 2 3 4 c'est une quatrième qui est augmentée mais si on la prend plus haut c'est une onzième augmentée donc on a un si bémol majeur 7 9e onzième augmentée on peut jouer comme ça on peut jouer comme ça on peut aussi jouer le si bémol majeur ici et ce qui correspond à un fa majeur 7 finalement ou un am accord suivant la 7e avec une dièse 9 la 7e on a vu que la neuvième c'était un ton au dessus finalement de la fondamentale si on veut augmenter la neuvième d'un demi ton on tombe sur le dos le dos fait partie de la mélodie donc c'est finalement la mélodie qui donne cette couleur de neuvième augmentée on peut encore rajouter pour mettre un peu de complexité ce qu'on pourrait appeler une une treizième diminuée donc treizième ou sixth un deux trois quatre cinq six donc un fa et du coup jouer ça comme ça avec le la donc là on a cette espèce de la 7 dièse 9 treizième diminuée et puis la mélodie elle continue si bémol et on voit bien que le si bémol en fait c'est une neuvième diminuée cette fois ci accord suivant donc là assez assez facile c'est un qui est sept neuvième on peut rajouter ça c'est une tierce donc rien d'incroyable et ça c'est la quinte donc c'est juste histoire de rajouter des notes donc ça pas de piège ensuite on a un si bémol donc ici on a un si bémol 7 avec une quinte diminuée la quinte descend à demi ton donc c'est un sol ça c'est la septième et puis voilà donc on peut le jouer comme ça la suite do mineur 7 9 11 do mineur 7 neuf c'est un ré et puis onze bah c'est la carte de do un deux trois quatre donc un fa et on remarque que cette onzième de nouveau c'est en fait la mélodie donc on voit que la mélodie chaque fois elle apporte un quelque chose aux accords en plus et là en l'occurrence c'est une onzième donc si on revient à notre accord qu'on peut aussi jouer comme ça comme si on jouait finalement un si bémol sur un do mineur donc on avait fait et puis ensuite on monte directement sur un fa 7 b 9 13 et dièse 11 celui-là il paraît compliqué il l'est d'ailleurs on va le jouer comme ça pourquoi ? ici on a le fa 7 la neuvième c'est un sol donc une neuvième diminuée c'est un fa dièse et puis ensuite on a dit qu'on avait une dièse 11 et une treizième donc la dièse 11 c'est une carte 1 2 3 4 dièse 11 c'est un si et puis la treizième c'est comme une sixth donc 13 moins 7 ça fait 6 1 2 3 4 5 6 donc on a ce ré on a le si et le fa dièse finalement c'est comme si on jouait un un si mineur avec un fa 7 je refais un coup depuis le début ensuite on a un si bémol majeur 7 avec une onzième augmentée alors ici si bémol majeur 7 et puis onzième 1 2 3 4 donc onzième comme carte 1 2 3 4 7 11 moins 7 4 quatrième augmentée donc on tombe sur la mélodie en l'occurrence après petite mélodie la mélodie on peut la doubler donc on a ça ensuite on tombe sur le même là qu'avant on tombe sur le même avec la mélodie en l'occurrence on tombe sur le même là qu'on tombe sur le même Onze, c'est la onzième, donc. Ensuite, on tombe sur cet accord un peu plus barbare. Et puis là, on est sur un accord mi-7. Mi-7, on a mis une quinte augmentée. Donc. Ils mettent une quinte augmentée, donc la quinte du mi-7, c'est un do. Moi, je parle du principe que, finalement, si on laisse la quinte du mi-7, et on rajoute ce do au-dessus, et de ce point de vue-là, finalement, c'est comme une treizième qui est diminuée. Treizième étant l'équilibrant d'une sixte, donc sixième diminuée ou quinte augmentée, ça revient au même, sauf que... Moi, je mets quand même la quinte en bas. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la bémol 9, donc... La neuvième, c'est un ton au-dessus de la quinte fondamentale, donc c'est fa dièse. Et bémol 9, c'est un fa. Et puis ça, c'est la tierce qu'on peut redoubler ici. Donc, finalement, c'est comme si on faisait un fa mineur sur un mi-7. Et après, en plus, on joue le sol dièse, qui est la tierce du mi, donc... Ici, il n'y a pas trop de pièges. On a un la7 avec le si, qui fait partie de la mélodie. Et en fait, ce si est la neuvième du la, parce que c'est un ton au-dessus du la. Ensuite, on retombe sur le la. Et puis, ensuite, on va jouer le fa. Donc là, on va sur un ré7. Ré7. Le fa, c'est la tierce. Pas trop de pièges là-dessus, donc un bête ré7. En dernière position, on a un do dièse. Et finalement, le do dièse, c'est le ré. Donc, majeur, mineur, 7. Donc, mineur. Avec une majeure septième. Et après, on recommence en gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était un peu longue. J'espère qu'elle vous aura néanmoins apporté quelque chose. Mettez-moi des commentaires si vous voulez voir d'autres standards. Ou d'autres choses qui vous intéressent. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada